Générique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Parti du Sénégal, le mardi 2 avril, Macky Sall a été vu ce mercredi à la Mecque. Il y était pour faire son Oumrah sur les images qui ont fuité sur les réseaux sociaux. On aperçoit l'ancien président drapé d'un boubou blanc. L'une des images montre l'ex-chef de l'état de dos tenu par sa femme. Après l'Arabie saoudite, l'ancien président est annoncé en France et par la suite au Maroc. À Paris, il sera certainement question pour l'ancien président de prendre connaissance du contenu de son cahier de charges pour ses nouvelles fonctions d'envoyé spécial du 4P, pacte de Paris pour les peuples et la planète. Malgré les péripéties qui ont marqué la fin de son mandat, Macky Sall a passé le témoin en toute quiétude à son successeur, Bassirou Diomaï Faï. Il quitte la présidence, mais pas la politique. Dans une lettre ouverte adressée à ses camarades de l'Alliance pour la République, APR, Sall a promis qu'il reste engagé à leur côté. Une jeune fille âgée de 21 ans a été égorgée par son compagnon le dimanche 31 mars 2024 en Côte d'Ivoire. Le drame est survenu dans le village de Ranvaux, à 11 kilomètres de Maféré, dans le département d'Aboisseau. Sommie en Thérèse, une amie de la victime qui était avec elle avant l'incident, explique les circonstances dans lesquelles sa copine a été tuée par son compagnon. Selon ces dires, elles étaient en train de faire la cuisine lorsque Nda Abekan Ornella, la victime, est sortie pour verser de l'eau sale dans la cour. C'est ainsi qu'elle entend depuis la cuisine des cris provenant de la cour. Du coup, elle s'est précipitée pour voir ce qui n'allait pas. Mais à sa grande surprise, elle voit sa copine aux prises avec son conjoint. Dans un cri de détresse, la victime implore Thérèse à l'aider à se tirer d'affaires. Prise de panique et craignant pour sa propre sécurité face à l'agresseur, Thérèse court chercher du secours auprès des villageois. De retour sur les lieux, avec cette dernière, c'était déjà trop tard. Les deux bagarreurs ne s'y trouvaient plus, laissant derrière eux des traces de sang et un couteau. Après des heures de recherche, le corps sans vie de la jeune fille a été retrouvé dans les Broussailles, sur la route menant à moissouiller sa gorge tranchée. Sommie en Thérèse a souligné que la victime et son copain avaient l'habitude de se bagarrer du fait de la jalousie de ce dernier. Le ministre français des Armées Sébastien Lecornus est entretenu hier mercredi 3 avril au téléphone avec son homologue russe Sergei Shoigu, une première depuis octobre 2022. Une discussion dont les deux capitales ont offert dans la soirée des comptes rendus ouvertement divergents. Cet échange sollicité par Paris sur la question du contre-terrorisme intervient peu après l'attentat du 22 mars près de Moscou avec au moins 144 morts et 360 blessés revendiqués par l'organisation État islamique. Des dissensions sur la nature des discussions sont immédiatement intervenues dans les communiqués des deux capitales qui ont aussi évoqué la guerre en Ukraine. Le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi soir que les deux pays s'étaient dit disposés à dialoguer concernant le conflit en Ukraine. Le point de départ pourrait être l'initiative d'Istanbul pour la paix, a-t-il ajouté ? Pour finir en Ouganda, la Cour constitutionnelle a rejeté un recours contre la loi anti-homosexualité promulguée au mois de mai 2023 qui a indiqué l'ONU et les organisations de défense des droits humains. Le test prévoit de lourdes peines pour les personnes ayant des relations homosexuelles et faisant la promotion de l'homosexualité. Le recours déposé par des militants des droits humains, des professeurs de droit et de députés du parti majoritaire appelait essentiellement à l'annulation de l'intégralité de la loi anti-homosexualité de 2023. Les députés du parti majoritaire qui soutenaient ce recours ont admis que cette décision était attendue même s'ils considéraient que cette loi est mauvaise pour le pays et aurait dû être abrogée depuis longtemps. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !